Si tu es comme moi, des idées plein la tête à ne plus savoir quoi en faire. Ou à l'inverse, si tu te considères comme quelqu'un de peu créatif, qui a du mal à trouver et à générer de nouvelles idées pour trouver des idées de produits ou de services pour ses clients ou bien pour régler des problèmes dans sa vie privée. Eh bien, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, je te partage le modèle soif proposé par Gauthier Eloko dans son livre « Encore un putain de livre sur la créativité ». Hello le monde, c'est David Valsimachinan, fondateur de l'académie Business Bonheur et auteur des livres « Destination Business Bonheur » et « Mets du bonheur dans ton business ». Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un livre qui s'intitule « Encore un putain de livre sur la créativité ». Et j'adore le sous-titre, c'est « Arrêtez de vouloir toujours plus d'idées, faites vivre les vôtres ». Et ça, c'est super intéressant. J'ai envie de te partager une partie de ce livre qui est quand même bien, bien complet sur le domaine de la créativité. J'ai envie de te partager le modèle soif qui est un modèle qui permet en fait de mieux comprendre comment est-ce que l'on peut fonctionner lorsque l'on est en mode créatif. En effet, avoir plein d'idées, c'est bien. Mettre en action ces idées, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va passer de quelque chose qui est intangible, qui est dans l'esprit, à quelque chose de concret. En fait, on va partir de la tête pour concrétiser avec le cœur les idées et les rendre concrètes pour avoir les pieds sur terre. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que c'est une nouvelle manière de voir les choses. D'ailleurs, dans le livre « Business Model, Nouvelle Génération », pour la génération d'idées, dans le « Business Model Canva », les auteurs proposent de passer en mode production et puis en mode synthèse. Eh bien là, c'est à peu près pareil, sauf que l'auteur a pris l'acronyme SOAF que je te détaille maintenant. La première étape, c'est synthétiser. Alors, tu vas voir en fait que ces étapes peuvent être cycliques. On peut passer par la synthèse plusieurs fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne va pas s'arrêter à faire les quatre étapes une fois. On va prendre ces quatre étapes et on va à chaque fois les refaire en mode amélioration continue. Et c'est ça qui est intéressant dans la créativité. Ce n'est pas de s'arrêter à la première solution qu'on trouve, c'est partir peut-être d'une nouvelle solution, d'un nouveau résultat qu'on a, pour trouver de nouvelles solutions, générer de nouvelles idées. C'est ça qui est super intéressant. Donc, première étape, synthétiser. Deuxième étape, ouvrir. Ouvrir le champ des possibles, ouvrir la réflexion. Et là, c'est extrêmement important d'éviter de se limiter. D'emblée, il faut, lorsque l'on pose un problème, lorsque l'on pose une question, éviter de diriger cette question. Un exemple concret que l'auteur cite, c'est, si on part sur un problème, comment développer une application pour permettre d'uploader des photos artistiques en haute résolution ? Eh bien, forcément, le champ de réflexion va s'ouvrir, mais il va être guidé vers l'aspect application. Or, ce n'est pas spécifiquement ce que l'on a envie pour générer de nouvelles idées. Parce que peut-être qu'en dehors d'une application, il y a plein de moyens d'obtenir des solutions et de trouver des solutions pour régler le problème qui peut être, par exemple, de comment faire pour envoyer et stocker ces photos artistiques en haute résolution. Là, on a un problème qui permet beaucoup plus d'ouverture. Donc, il y a la première étape, synthétiser. Deuxième étape, ouvrir. Ensuite, le I, c'est investiguer. La troisième étape, en fait, va consister à prendre le temps de décortiquer les infos qu'on a pu trouver dans la phase ouvrir. On va apprendre de nouvelles choses. On va aussi trouver des réponses. Et, quatrième étape, on va fermer. Synthétiser, ouvrir, investiguer, fermer. Ce sont les quatre étapes. Après avoir fermé cette réflexion que l'on a, donc on a vraiment ouvert, on est en mode production et puis on passe en mode synthèse, on synthétise toutes les infos que l'on a pu obtenir et on en fait une nouvelle hypothèse, une nouvelle solution que l'on va pouvoir soit concrétiser et matérialiser, soit qui va permettre d'ouvrir une nouvelle réflexion. Et donc, on répète ce schéma, synthétiser, ouvrir, investiguer, fermer. Je te parlais au début de cette vidéo qu'il était intéressant de pouvoir connaître ces quatre étapes pour mieux se connaître et mieux entreprendre. Mais en effet, personnellement, je sais que j'aime beaucoup enchaîner ces quatre étapes. J'aime beaucoup apprendre. C'est vraiment une des choses qui, moi, me fait kiffer. Sauf que, tu vois, je peux lire un bouquin comme celui-ci, encore un putain de bouquin sur la créativité. Je peux le lire et avoir plein d'idées, mais ne rien en faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc, en fait, je pars du principe que pour pouvoir créer quelque chose et rendre quelque chose de tangible, eh bien, pour ne pas perdre mon temps et lire simplement le livre, je vais te partager cela. En quoi ça m'est utile ? Ça m'est utile, premièrement, parce que ça me permet de créer du contenu pour la chaîne YouTube. Ça me permet également aussi de mieux apprendre. Parce que pour te partager ce contenu, je dois comprendre et puis reformuler pour te présenter cette matière. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où tu te connais, eh bien, tu vas pouvoir éviter certains pièges. Si, par exemple, tu as aujourd'hui la tendance à rester dans la synthèse des choses et à être très, très fermé sur les solutions que tu as. Tu restes simplement dans le mode synthèse. Tu n'ouvres jamais le champ des possibles. Tu n'ouvres jamais la réflexion. Eh bien, il y a de fortes chances que tu vas rester fermé et ancré dans tes propres croyances, dans peut-être des produits ou services que tu as déjà dans ton activité et tu ne vas pas, par exemple, innover. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Mais il y a aussi des personnes qui vont, par exemple, ouvrir énormément et se perdre dans toutes ces idées qui vont être générées parce qu'ils ne vont pas investiguer et ils ne vont pas fermer. Et donc, tu vois, plus tu te connais, plus tu vas pouvoir prendre des décisions et éviter certains pièges. Et c'est en ça que je trouve ce modèle intéressant. Et c'est dans cette optique que je te le partage, car tu le sais très certainement, si tu suis l'Académie Business Bonheur, un des grands leitmotifs de l'Académie, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Je t'invite à commenter également dans l'espace de commentaires, à nous indiquer ce que tu as apprécié dans cette vidéo, nous dire quel est ton profil de créativité. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui reste bloqué à une partie, donc synthèse, ouvrir, investiguer ou fermer ? Ou est-ce que justement tu as tendance à être quelqu'un de très prolifique en termes d'idées ? Ou à l'inverse, quelqu'un qui est très fermé ? Je te laisse nous expliquer tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Rappelle-toi aussi que tu peux télécharger gratuitement mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou en haut à droite. Tu peux cliquer sur le bouton pour télécharger gratuitement cet ouvrage. dans lequel je te partage comment créer ton business bonheur et avoir plus de liberté, plus de joie et plus de revenus au quotidien. C'était David de l'Académie Business Bonheur. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Et aujourd'hui, on a parlé du modèle soif proposé par Gauthier Eloko dans son livre « Encore un putain de business sur la créativité ». Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !